... Total victoire de FRDC sur le M23 et après. Plusieurs questions sont vraiment sismes. On essaie d'en parler avec un cadre du PPRD, Serge Cadiman. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mathieu. Serge, victoire de FRDC, victoire totale sur ce groupe armé, salué par toute la population comme vous aussi. Oui, je l'ai dit plus d'une fois, même sur vos antennes, j'ai dit que c'était une victoire pour l'ensemble de la République, l'ensemble de Congolais. Tous les Congolais étaient contents de voir ces succès militaires. Parce que, vous savez, lorsque nos frères, nos compatriotes de l'Est sont inquiétés, c'est-à-dire que nous aussi nous sommes inquiétés parce que nous avons des familles là-bas, nous avons des collègues qui sont là-bas. Et maintenant que nos phares d'essai, nos voyantes phares d'essai ont recouvré des 345 000 km², ça ne peut qu'être une victoire qui est applaudie, sinon appréciée par tout le monde. Alors, quand l'actualité annonce, comme annonçait sur RFI, Sultane Makinga et plus de 1500 combattants du M23, se retrouvent en Noganda, est-ce qu'on peut s'en réjouir ou on s'est dit que le danger n'est pas non loin de nos frontières ? Non, mais moi j'avais dit, même sur Télé 50 la fois passée, j'ai réitéré ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il ne faut pas qu'on puisse se lancer dans le populisme, dans le triomphalisme. C'est vrai que les militaires ont gagné la guerre sur le terrain, mais il y a quand même un grand travail qui continue à être fait sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Parce que si on s'arrête tellement la victoire de Phares d'essai et que nous puissions commencer aujourd'hui à nous réjouir, à faire le triomphalisme, ça dit qu'on n'aura pas résolu définitivement les problèmes. C'est comme ça que le président de la République, Joseph Kabila, a toujours privilégié les options militaires qui ont produit aujourd'hui des effets positifs sur le terrain, les options diplomatiques. C'est comme ça que vous l'avez vu en Afrique du Sud dans les cadres de la SADEC. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a une partie, une délégation du gouvernement à Kampala qui continue à négocier politiquement pour mettre définitivement fin à ces problèmes qui inquiètent les compatriotes de l'Est de la République. Et aussi sur le plan politique, vous avez vu qu'il y avait des concertations nationales qui avaient proposé un certain nombre de solutions pour mettre définitivement fin au cycle de violences à l'Est de la République. Alors, quand on aborde un autre thème, qu'est-ce qui pourrait être fait après ? Parler, comme c'est le cas, parler avec le gouvernement de Kampala pour demander l'extradition de ces militaires. Ils sont congolais ? Il n'y a pas que Kampala. Comment la justice doit être faite ? Oui, le problème, c'est que la justice élève une nation. Il n'y a que la justice qui peut régulariser la situation des uns et des autres par rapport aux implications des uns et des autres au niveau de la rébellion qui nous a inquiétés pendant plus d'une année à l'Est de la République et qui a pris fin depuis avant-hier. Mais nous disons qu'il n'y a pas que Kampala. Le président de la République, lorsqu'il parle de la diplomatie, il ne fait pas allusion qu'à Kampala. Il y a d'autres obligations avec des formations universelles. Il y a aussi la SADEC, il y a l'Union africaine. Il y a plusieurs structures avec lesquelles on doit continuer à être ensemble, à négocier politiquement et diplomatiquement pour que nous ne puissions plus revivre ce que le peuple de l'Est a vécu. A vécu. Donc, pour vous, vous souhaitez, comme acteur politique, la poursuite, outre le pourparler avec les rebelles politiquement qui doivent s'achever dans quelques jours à Kampala, dialoguer sérieusement avec les autorités ougandaises. Non, pas seulement avec les autorités ougandaises. La RDC a ces soucis-là d'avoir des bons rapports avec les voisins. Nous avons neuf voisins. Nous sommes en bon terme avec sept pays voisins. Alors, nous avons aussi intérêt à être en bon terme avec l'Ouganda et le Rwanda. C'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt qu'à négocier seulement avec le Rwanda ou bien à parler avec le Rwanda. C'est-à-dire qu'on a besoin de parler bien avec tout le monde dans le respect des principes, dans le respect de l'intégrité de nos différents pays. Alors, c'est comme ça que nous disons que nous restons constants dans les soutiens au président de la République qui est dans sa constance légendaire. Il est resté toujours en mettant en place les opportunités pour préserver la paix dans notre pays. À travers les options qu'il a toujours privilégiées, vous allez m'excuser pour la rédondance, je reviens là-dessus, les options militaires, les options politiques, les options diplomatiques. Le président de la République est resté constant. Vous avez vu que les options militaires viennent de produire les effets à l'est de la République. Attendons voir que les options diplomatiques pourraient aussi produire des effets. Et par rapport aux options politiques et aux recommandations par rapport aux concertations internes, il y a eu des concertations nationales qui se sont achetées par un succès incommensurable pour la première fois dans notre pays que l'opposition, la majorité, les gens, les responsables de différentes formations politiques se sont mis d'accord, se sont mis ensemble, ils se sont salués, ils ont parlé de tout et de rien, ils ont parlé du commo, ils ont parlé du commo et ils ont pondu un grand travail dans lequel il y a plus de 625 résolutions. Alors, parmi ces résolutions, je pense qu'il va se dégager une solution par rapport au problème de la RDC. Et comme l'avait bien dit le président de la République lui-même dans son ordonnance qui convoquait les concertations nationales, c'était pour réfléchir et débattre en toute liberté sur comment mettre définitivement fin au cycle de violences à l'est de la République. C'était un succès. Comment accélérer le développement ? Je pense que c'est à travers le gouvernement de cohésion nationale qui a été... En fait, le président de la République nous a annoncé que nous espérons voir... Une matérialisation des recommandations. Une matérialisation des recommandations qui pourra rélever ces géants qui étaient à Genoux. Alors, une autre déclaration, c'est celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. En RDC, M. Kobler, qui dit ce qu'il reste à faire maintenant, c'est l'instauration de l'autorité policière, militaire et judiciaire dans les partis occupés jadis par l'OM-23. Un problème qui est interne et non externe, comme d'autres analystes veulent dire, que le problème serait de l'extérieur. Ici, il semble qu'on voit que le problème serait aussi de l'intérieur. La réforme de l'armée. Oui, bon, par rapport à la réforme de l'armée, il me semble que la session parlementaire de mars avait quand même mis en place des lois en rapport avec la réforme de l'armée et de la police. Et à travers les nominations qui ont eu lieu, je crois bien au moins, il y a trois ou quatre mois, cela prouve la volonté manifeste du président de la République, le commandant suprême, de vouloir réformer l'armée parce que c'est une nécessité. Alors, par rapport au fait qu'il faut rétablir l'autorité de l'État dans toutes ces parties-là, moi-même, j'ai suivi M. le gouverneur Julien Paloukou en train d'investir les administratives du territoire à Routchourou. Je l'ai suivi partout où il y avait l'1-23. On n'a pas besoin qu'une main extérieure vienne nous aider à faire cela. Cela relève de nos autorités. Ce sont nos autorités qui doivent le faire. Et je vis Julien Paloukou à qui j'ai dit coup de chapeau. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait après ? Non, après, c'est que... Une pacification totale de la région, la poursuite, la justice pour les acteurs impliqués, l'amnistie totale. Qu'est-ce qui devrait être fait ? Non, un Congo émergent ne peut être possible qu'avec la paix. Aujourd'hui, qu'on a la paix sur l'ensemble du territoire congolais, c'est-à-dire sur 10 345 905 km², il y a maintenant la paix. Je pense que maintenant, on peut réfléchir à l'investissement. On peut réfléchir à comment développer notre pays. On peut investir, on peut maintenant réfléchir. Maintenant, le problème, c'est qu'on tourne la page de la guerre. C'est vrai qu'il y a... Le gouvernement continue à négocier... Tourner la page, oublier tout, sans parler de la justice. J'ai dit que par rapport au M23, nous tournons la page, mais le gouvernement continue à négocier politiquement et diplomatiquement. Mais ce qui est important, par rapport aux citoyens, aux compatriotes de l'Est de la République, ils peuvent aussi réfléchir comment investir. Ils peuvent aussi réfléchir comment développer leurs coins. Donc, c'est comme ça que nous disons que la paix était indispensable pour booster le développement de notre pays. Apparemment, ce n'est pas fini avec le M23, quand il laisse une ouverture en disant « C'est fini militairement, mais politiquement, nous allons continuer nos réclamations qui justifiaient notre existence. » J'aimerais vous rassurer, et rassurer aussi aux téléspectateurs de Télé 50, qui sont disséminés à travers le monde, que le président de la République a toujours dit que le M23 devait déposer les armes avant qu'on puisse examiner leur dossier au cas par cas, pour qu'ils puissent réintégrer le secteur de la vie nationale. Alors, à côté de cela, la justice continuera à faire son travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la justice élève une nation. On ne peut pas s'en passer de la justice. Ils seront jugés conformément aux actes posés dans cette aventure. Dans cette aventure. Vraiment, merci beaucoup, Serge et Kadima. Vous êtes cadre du PPRD. C'est tout le monde qui salue cette totale victoire de FARDC sur le M23. Et après, une question qu'on se pose. Merci d'avoir décrypté pour nous l'actualité. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maître. Et dans moins de deux minutes, il fera 18h30 à Kinshasa, les rappels des titres. C'est dans un instant. La force est forte chez nous au pays, mais que cette armée était par moment minée, infiltrée, c'est ce qui faisait par moment que le PPRD se reculait devant... Aaaaah ! Aaaaah !